Deux ans après les attentats contre Charlie Hebdo, une exposition à la MJC de l'Embal présente 80 dessins signés par une trentaine d'illustrateurs français. Cette exposition itinérante intitulée « À Charlie » était inaugurée mardi dernier 24 janvier dans les locaux de la MJC en présence de Yann Le Sachet, dessinateur local bien connu. Donc voilà, ici vous avez donc une exposition, donc on m'a demandé de venir en parler. Alors moi je ne suis pas dessinateur politique ni dessinateur de presse proprement dit, j'en ai fait un petit peu, j'ai collaboré à Ouest France au niveau régional, il fut un temps. A vrai dire je ne vois pas de frontière véritable entre un dessin plutôt fouillé, traditionnel et un dessin d'humour. Pour moi c'est du trait dans l'espace, c'est une forme graphique. Donc un dessin d'humour pour moi a autant de valeur qu'un dessin plus peaufiné, pour moi c'est un geste de la main qui transmet une forme et une émotion qui va aller derrière forcément. Si la forme est bien interprétée, si la vie qui en émerge est bien mise en avant, normalement ça doit susciter un intérêt. Voilà, donc le dessin de presse ou la peinture proprement dit, finalement je ne vois pas une grosse différence. Le type qui dessine dans Charlie Hebdo, finalement c'est une interprétation de ce qu'il a dans sa tête et finalement il n'y a pas de différence pour moi. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire du dessin de presse ? Déjà d'avoir de l'humour, je pense que c'est important, d'avoir du recul sur les choses, d'avoir un esprit peut-être plus assez objectif finalement pour ne pas tomber dans une espèce d'entonnoir qui va finalement tourner autour des mêmes sujets, des mêmes thèmes, etc. C'est d'essayer de varier son potentiel de dessin de façon à pouvoir tout d'un coup acquérir un dessin qui va correspondre vraiment à ce qu'il cherche à obtenir. Et donc je pense qu'il faut un bon apprentissage et pas seulement quelque chose de personnel ou quelque chose qui pourrait être à la mode par exemple. Les meilleurs dessinateurs de presse ou autres, c'est souvent des gens qui innovent, qui sont vraiment des innovateurs, qui ne font pas ce que les autres font. Donc ça c'est vraiment le conseil premier que je pourrais donner à un jeune, ne pas se laisser influencer par ce qui se passe, parce que ce qui se passe maintenant ce sera le passé, demain, donc il faut absolument innover. Cette exposition est le fruit d'un échange entre dessinateurs au lendemain des assassinats de janvier 2015. Elle témoigne de partager les réactions spontanées d'alors avec le public. C'est ce que les différents intervenants nous ont communiqué ce mardi soir de présentation. Cette expo, ça fait deux ans, à peu près deux ans, à peine deux ans du mois qu'elle a été créée. Elle finit de tourner là dans les quatre MJC des Côtes d'Armes. C'est une opération de la Fédération départementale des MJC. On a souhaité s'emparer de ce projet-là collectivement. Cette exposition est donc le fruit d'un échange entre dessinateurs au lendemain des assassinats de janvier 2015. Elle témoigne de la volonté de partager leurs réactions spontanées d'alors avec le public. Cette exposition est donc le fruit d'un échange entre dessinateurs au lendemain des assassinats de janvier 2015. Elle témoigne de la volonté de partager leurs réactions spontanées d'alors avec le public. C'est vrai que c'est à l'initiative d'Alain Goutal que je connais un petit peu, qui est un dessinateur de presse assez talentueux, qui décide beaucoup de dessins politiques pour lui et qui le diffuse beaucoup sur internet. Il se trouve qu'il a voulu réunir pour rendre hommage à Charlie quelques dessinateurs qu'il connaît. Il connaît du monde. Il a un beau carnet d'adresses puisqu'Alain est à l'origine du festival BD de Saint-Malo par exemple. C'est quand même quelqu'un qui connaît du monde. Et donc il a réussi à réunir beaucoup de gens. J'ai fait moi-même un petit dessin. Et puis on est une tripotée d'artistes à avoir rendu un hommage plutôt drôle, j'espère, à un événement qui ne l'était pas du tout. Mais je pense qu'il n'y aurait plus aux premiers intéressés. Donc j'espère que vous pourrez apprécier ces dessins en tant que tels. C'est-à-dire des choses relativement simples mais qui sont toujours percutantes. La MJC et le réseau des MJC qui a souhaité faire tourner cette exposition. Et puis à la ville de Lambal, notamment à la bibliothèque, l'équipe s'est saisie effectivement de cette proposition. Et s'est dit qu'il y avait peut-être un prolongement à proposer. D'où la soirée complète, l'exposition effectivement à voir dans les locaux de la MJC. Et puis la rencontre avec un journaliste ce soir. L'idée c'est bien d'engager le dialogue entre nous sur ces questions de liberté d'expression, liberté de la presse. A travers cette exposition et ces rencontres, les MJC des Côtes d'Armor souhaitent réaffirmer la nécessité de défendre la liberté d'expression. Merci d'avoir regardé cette exposition.